mon père m'a donné notre bidon de maïs là ça m'a donné avec le sac pour étaler je mets sur le balcon et je tâle dessus parce qu'il n'avait pas bien séché le tout c'est donc j'ai une quantité là pour écraser et faire la bouillie du bébé donc ça c'est le maïs là que j'ai sorti et j'ai écrasé c'est ça la maïs écrasé que je vais après sortir et tamiser pour mettre ici je tamise toujours pour mettre dans le petit souci et fait la bouillie du bébé bon je ne vais pas sortir ça du son c'est trop lourd bon vous aurez compris que c'est le maïs écrasé donc je remets les choses dans le saut ici c'est l'homme les arachides et tenter pour faire la sauce d'arachide pour le macabre râpé ici c'est le coquille et le coquille de 903 boîte 3 300 la boîte je fais le coquille au kit manioc et ici ce sont les arachides et la pâte d'arachides là j'ai pris les arachides et qui ont beaucoup plus de goût là c'est qui est couleur unique et les autres arachides pour la sauce blanche c'est le tnt et ça donne le plus là c'est le soja que je vais vous montrer dans ce saut si là je n'aime et toutes mes choses qui sont sèches là pour que ça me les conserve bien n'hésitez pas à copier l'astuce l'astuce des grandes mais bien les garder dans un saut là tu es sûr qu'aucune mouche ne peut accéder bon bon voilà il est en train de pouvoir et désolé ça c'est le soda de l'infant maintenant je vais créer je crée j'enlève tout ce qui est à nous haricots tout ce qui est indésirable en tout cas avant de mettre à mani la bouillie de soja est riche en vitamine b9 favorise le bon fonctionnement du système immunitaire et diminue la fatigue elle est une source importante de magnésium très utile pour la formation et la bonne santé des os et des dents et la graine de soja est très riche en vitamine b9 le b9 c'est l'acide folique qu'on donne souvent en cas d'anémie la la bouillie de soja ne peut pas remplacer le lait parce que c'est un peu pauvre en calcium et beaucoup de personnes conseillent de prendre la bouillie de soja trempé et fermenté la bouillie de soja associé au maïs c'est une bouillie qui m'a été conseillé par le pédiatre quand il me remettait la fiche de diversification alimentaire pour les bébés à partir de six mois il me conseillait de varier ne pas donner uniquement uniquement du soja à l'enfant vous pouvez varier pour que son alimentation soit plus complet et plus riche et là vous pouvez donner la bouillie à votre enfant chaque jour vous pouvez donner soja maïs maïs arachides maïs et riz mais la base reste le maïs le maïs est vraiment très riche et ça nous aide beaucoup pour la nutrition des tout petits ici chez nous que ce soit en bouillie ou en couscous comme tout aliment au moment de la diversification alimentaire ce sont des tests qu'on fait pour être sûr que l'enfant ne va pas faire une allergie un peu comme les arachides tu testes l'arachide si l'enfant prend il ne fait pas d'allergie c'est bon tu testes le soja si l'enfant prend il ne fait pas d'allergie c'est bon tu vas donc varier comme ça il n'est pas question ici de donner le soja à l'enfant chaque jour chaque jour chaque jour il faut varier pour les tout petits n'est vraiment pas nécessaire de faire les bouillies trop composés maïs soja arachides de riz biscuit parfois mbonga crevette ce n'est vraiment pas nécessaire si vous êtes une maman qui fait ça renseignez vous chez un pédiatre il vous dira que c'est beaucoup c'est trop il faut mettre les aliments de la même famille un par un si vous mettez le soja ne mettez plus les arachides si vous mettez déjà le maïs il faut diminuer certaines quantités de riz etc bref moi je vous dis là ce que le pédiatre m'avait dit ça ne vient pas de moi comme j'ai dit que je ne suis pas nutritionniste je suis juste une maman qui se renseigne parce qu'elle veut bien faire pour ses enfants et je n'hésite pas de partager avec vous le soja grillé est très riche en protéines végétales beaucoup plus appréciées par les végétariens pour remplacer la viande dans leur alimentation avec le haricot le soja grillé ça un goût particulier sans parfum ça sent tellement bon et ça permet que l'enfant apprécie plus par rapport au soja trempé qui a une certaine odeur de frais là le soja se gris facilement et simplement comme les arachides mais ça reste au feu très peu de temps après avoir grillé je vais se dans un plateau et je laisse refroidir et mes filles qui envoie le main pour prendre et manger comme c'était les arachides je vais mettre tout ça dans mon petit souci est allé et quand je vais revenir je n'ai pas tant que ça ne sera pas la peine parce que chaque fois que j'ai tamisé c'est sorti tout fin tout fin ce n'est que le maïs que je tamise une fois écrasé je mets une quantité dans cette gamelle ci et l'autre je laisse bien attacher dans le plastique je vais mettre dans mon sauver que vous avez vu en début de vidéo c'est bien de conserver dans un récipient qui se ferme bien et aussi qu'il soit pratique à l'utilisation au quotidien quand je fais le soja de 1000 francs bébé peut consommer pendant même trois semaines et après je passe directement à l'arachide ainsi de suite je varie je préfère toujours avoir la bouillie pour des jours où elle n'apprécie pas le repas qu'on cuisine à la maison et à des jours où elle ne prend que son lait et sa bouillie et elle prend peut-être juste un tout petit ce qui a été cuisiné et là je suis sûre que bébé a bien mangé quand je mélange maïs et soja dont je trempe pour bien pétrer avant d'aller tourner sous forme de bouillie et dans la marmite pour faire la bouillie je mets de l'eau pendant que l'eau boue je pétrais bien ce mélange là je tourne bien ensuite je m'en vais verser dans la marmite en rémuant je vais ce dans la marmite en rémuant pour que ça ne fasse pas des boules pour que ça prenne bien dans l'eau bouillante en fait c'est ça le secret pour réussir toutes les bruits et même le couscous maïs pendant que tu verses là il faut remuer continuer de tourner 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 jusqu'à ce que ça prenne parce que tu laisses comme ça ça va faire des boules je tourne pendant au moins 20 minutes 15 à 20 minutes selon la quantité pour que cette bouillie soit bien cuit n'oublions pas que c'est le maïs creux donc ce n'est pas trempé c'est le maïs sec le maïs trempé ou le soja trempé puis vite parce que ça a essayé le temps d'être trempé et quand je porte du feu c'est vraiment un peu comme un couscous léger je mets ce que je vais donner à bébé à l'instant dans le plat pour que ça refroidisse vite et le reste je mets dans son petit thermos que je mets de côté en journée je lui donne le soir je lui donne moi je lui donne à sa demande quand je fais la bouillie de bébé j'ajoute du sucre le détail que j'ai failli oublier de vous dire ou bien de vous montrer pendant que je mettais j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager surtout il faut varier l'alimentation de l'enfant il n'est pas question de lui donner que ça h 24 sur 30 jours sur 30 portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye